Ne forcez jamais une relation dans laquelle vous n'êtes pas accepté. Ne forcez jamais une relation dans laquelle on ne veut plus de vous. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas forcer une relation. Les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas forcer votre partenaire à rester avec vous alors qu'il ne veut plus être avec vous. Salut à tous, j'espère que vous allez merveilleusement bien, tout comme moi, ça ne change pas. Qui plus est, je me sens toujours, toujours aussi parfaitement divin et d'ailleurs vous devriez dire la même chose. Les amis, celui qui ne sait pas qu'il sait, éveille-le. Voilà le but de ma chaîne Motiveus Power. Éveillez vos consciences en vous poussant sans cesse à la réflexion afin que chacun puisse tendre vers sa propre sagesse. D'où le slogan Sagesse Intérieure. Avant de commencer cette vidéo, j'aimerais vous faire savoir que cette vidéo s'adresse aux hommes tout comme elle s'adresse aux femmes. Donc les conseils que je vais vous donner ici sont applicables aux hommes et aux femmes. Mais vous constaterez que j'ai choisi un cas particulier dans lequel je m'adresse aux femmes et c'est voulu ainsi. En fait, la raison est la suivante, je vais juste éviter de me répéter tout au long de la vidéo en mode il ou elle, il ou elle. Voilà pourquoi je vais m'adresser particulièrement aux femmes. Mais sinon, ces conseils sont applicables aux hommes tout comme ils le sont aux femmes. Une fois que c'est dit, entrons maintenant dans le vif du sujet. Mesdames, si vous êtes en couple et que vous êtes dans une situation où votre partenaire vous fait clairement comprendre qu'il ne veut plus de vous. Il vous fait comprendre qu'il veut tourner la page parce qu'il ne vous aime plus. Il n'éprouve plus de sentiments pour vous et qu'il aimerait mettre fin à la relation. Mais le problème est que vous, de votre côté, vous l'aimez encore. Vous éprouvez toujours des sentiments pour lui et le simple fait d'imaginer une rupture imminente vous déchire le cœur. Vous ne supportez pas le fait de voir votre partenaire partir. Vous ne supportez pas le fait de voir la personne que vous aimez mettre fin à votre relation parce que vous l'aimez encore. Vous ne supportez pas cela. Et du coup, vous essayez par tous les moyens possibles à le retenir. Mesdames, si vous vous êtes reconnus dans cette vidéo, je vais être direct et franc avec vous. Vouloir retenir une personne qui ne veut plus de vous, c'est une mauvaise approche. Ce n'est pas la bonne façon de le faire. Car selon moi, la meilleure approche est la communication ou le dialogue. Ayez une conversation sincère avec votre partenaire afin de comprendre les raisons qui l'incitent à prendre une telle décision. Faites-lui comprendre que vous l'aimez toujours. Et après conversation, si votre partenaire s'en tient toujours à sa décision, c'est-à-dire, moi je ne t'aime plus, je veux partir, je veux tourner la page, je ne reviendrai plus en arrière. Je ne veux rien savoir, je veux partir. Si telle est sa décision, même si ça fait mal de l'entendre, même si ça fait mal de le voir partir, ne le forcez pas. Laissez-le partir. Vous m'avez très bien entendu. Laissez-le partir. Ne forcez jamais une relation dans laquelle vous n'êtes pas accepté. Ne forcez jamais une relation dans laquelle on ne veut plus de vous. Dans les minutes qui vont suivre, je vais vous expliquer les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas forcer une relation. Les raisons pour lesquelles vous ne devriez pas forcer votre partenaire à rester avec vous alors qu'il ne veut plus être avec vous. Si vous êtes prêt et prête, lâchez mon pouce bleu comme dada et je vous dis, c'est parti. Première raison, forcer une relation amoureuse alors qu'on ne veut plus de vous revient à enfreindre la liberté d'autrui. Je m'explique. Les amis, une véritable relation amoureuse est une relation dans laquelle deux ou plusieurs personnes se sont mises d'accord pour être en couple. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec une autre personne à moins qu'il y ait un consentement mutuel, à moins qu'il y ait une réciprocité sentimentale. Ceci dit, le consentement mutuel ou la réciprocité constitue la base ou le point de départ de toute relation amoureuse. Par contre, à partir du moment où l'un des deux partenaires ne veut plus de la relation, c'est-à-dire ne veut plus de vous ou ne vous aime plus, dans ces cas-là, on ne parle plus de réciprocité. On ne parle plus de consentement mutuel, même si vous l'aimez encore. Mais à partir du moment où l'autre ne vous aime plus, il n'y a plus de réciprocité sentimentale. Votre amour n'est plus réciproque. Et si votre partenaire veut partir parce qu'il n'éprouve plus de sentiment pour vous, laissez-le partir. Je sais, c'est facile à dire qu'à faire parce que ça fait très très mal. Mais même si cela fait très très mal, à partir du moment où votre amour n'est plus réciproque, à partir du moment où votre partenaire ne vous aime plus, ça ne sert à rien de vouloir le retenir contre son gré. Ça ne sert strictement à rien. Je vais vous partager une vérité que j'aimerais que vous reteniez, que vous écriviez quelque part. Et souvenez-vous-en chaque fois que vous vous retrouverez dans une telle situation. Lorsque vous retenez quelqu'un contre son gré, vous obtenez ce que vous voulez. Par contre, lorsque vous le libérez, c'est-à-dire que vous laissez partir cette personne, elle obtient ce qu'elle veut. Je répète, lorsque vous retenez quelqu'un contre son gré, vous obtenez ce que vous voulez. Par contre, lorsque vous le libérez, c'est-à-dire que vous le laissez partir, cette personne obtient ce qu'elle veut. Donc, mesdames, ceci dit, si votre partenaire ne veut plus de votre relation, si votre partenaire veut partir parce qu'il ne vous aime plus, ça ne sert à rien de le forcer. Laissez-le partir afin qu'il obtienne ce qu'il veut. Laissez-le partir afin qu'il obtienne ce qu'il veut. Même si cela vous fait mal, vous n'avez pas le choix. Laissez-le partir afin qu'il obtienne ce qu'il veut. En le laissant partir, vous aurez respecté sa liberté de choisir, son libre arbitre. Deuxième raison. Forcer une relation amoureuse revient à créer de la disharmonie, de la discorde, de l'ambiguïté, ainsi que de la frustration au sein même de la relation. Je m'explique. Mesdames, lorsque quelqu'un ne veut plus de vous, lorsque quelqu'un ne vous aime plus, ça ne sert à rien de forcer. Ça ne sert à rien de le supplier, de rester avec vous parce que vous l'aimez encore, vous lui faites comprendre que je t'aime toujours, mais moi je ne veux pas que tu partes, moi je veux que tu restes, tu es l'amour de ma vie, patati patata. Ça ne sert à rien de faire toute cette gymnastique pour essayer de retenir la personne. Vous savez pourquoi ? Je vous explique. Si votre partenaire décide de rester avec vous, après vos argumentations, sachez que la véritable raison pour laquelle il aura décidé de rester avec vous n'est pas l'amour. Je répète. Si après vos doléances, vos supplications, votre partenaire décide de rester avec vous, sachez que l'amour ne sera pas la véritable raison pour laquelle il aura décidé de rester avec vous. Il restera avec vous par pitié. Il aura décidé de rester avec vous parce qu'il ne veut pas vous faire du mal, parce qu'il ne veut pas vous blesser. Et en restant avec vous, il ne sera plus impliqué dans la relation de la même façon qu'il était auparavant. Physiquement, il sera là, mais sentimentalement, il sera absent. Son corps sera avec vous dans la relation, mais son cœur sera ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'il n'éprouve plus de sentiments pour vous. Il se sent obligé de rester avec vous par pitié. Il se sent obligé de rester avec vous parce que vous le suppliez. Il se sent obligé de rester avec vous pour ne pas vous blesser. Ainsi, il va se trahir lui-même afin de ne pas vous trahir. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire, se trahir soi-même afin de ne pas trahir autrui, c'est la plus haute trahison. Et vous, de votre côté, que va-t-il se passer ? Vous resterez en couple avec une personne que vous aimez, mais qui ne vous aime plus. Vous serez en couple avec une personne qui vous dira, je t'aime bébé de tout mon cœur, alors qu'au fond d'elle, elle ne vous aime plus. Et vous savez que ces je t'aime ne sont pas sincères. Parce que votre amour n'est pas réciproque. Parce qu'il ne vous aime plus. Vous serez en couple avec une personne qui vous dira, bébé je t'aime de tout mon cœur, tu es l'amour de ma vie. Alors qu'en réalité, elle ne vous aime pas. Alors qu'en réalité, ces paroles ne viennent pas de son cœur. Ces je t'aime sont juste une façade, une mascarade, une façon de vous faire plaisir. Alors mesdames, est-ce le genre de relation dans laquelle vous voulez vous retrouver ? Sérieusement. Est-ce que vous voulez vous mettre en couple avec une personne qui ne vous aime pas, mais que vous aimez ? Est-ce que vous voulez rester en couple avec une personne qui ne vous aime plus, mais parce que vous l'aimez, vous voulez tout de même la retenir ? Est-ce le genre de relation dans laquelle vous voulez être ? Essayez un peu de réfléchir. Est-ce le genre de relation dans laquelle vous voulez être ? Une relation amoureuse et panuée est une relation dans laquelle les sentiments sont réciproques. C'est une relation dans laquelle les je t'aime sont mutuels et sincères. Est-ce que vous comprenez ? Donc ne cherchez pas à forcer une personne à rester avec vous alors qu'elle ne vous aime plus. Alors qu'elle veut mettre fin à la relation. Alors qu'elle veut partir. Ça ne sert à rien parce que vous vous ferez du mal mutuel. Il ne serait plus judicieux pour vous deux de trouver des partenaires qui vous aiment sincèrement et que vous aimez en retour. Est-ce que vous comprenez ? Donc ça ne sert strictement à rien de forcer une relation car cela revient à créer de la disharmonie, de la discorde, de l'ambiguïté et de la frustration au sein même de la relation. C'est se faire du mal mutuellement. Après si vous aimez bien vous faire du mal, restez dans la relation. Car c'est vous et vous seul qui paierrez les conséquences d'une telle attitude. La troisième raison que je vais aborder ici est tout aussi importante que les deux premières. Et la voici. Forcer une relation amoureuse dans laquelle on ne veut plus de vous revient à faire montre de sa vulnérabilité. Je m'explique. Mesdames, lorsque vous forcez votre partenaire à rester avec vous alors qu'il ne veut plus de vous, sachez qu'une telle attitude de votre part en dit lent sur vous. Et oui, car plusieurs raisons peuvent expliquer votre attitude. Comme par exemple la peur de la solitude. Vous avez peur de vous retrouver seul. C'est la raison pour laquelle vous forcez votre partenaire à rester avec vous. C'est la raison pour laquelle vous ne voulez pas le laisser partir. C'est la raison pour laquelle vous le suppliez. Vous êtes prête à faire tout et n'importe quoi juste pour le garder dans votre vie. Une autre raison qui peut expliquer une telle attitude est le manque de confiance en soi. Vous manquez de confiance en vous. Vous avez une faible estime de vous-même. Vous ne vous trouvez pas assez belle, assez digne de trouver quelqu'un qui puisse vous aimer. Vous vous dites, mais si je le laisse partir, qui voudrait bien d'une femme comme moi ? J'ai trouvé un homme qui m'aime. Pourquoi je vais le laisser partir ? Mais si je le laisse partir, c'est fini. Je vais rester seul. Personne d'autre ne pourrait s'intéresser à une femme comme moi. Le manque de confiance peut être une raison d'une telle attitude. Donc voyez-vous, en agissant de la sorte, vous faites montre de votre vulnérabilité. C'est-à-dire que vous montrez à votre partenaire à quel point vous êtes fragile, à quel point vous êtes faible, vous êtes vulnérable. Et votre vulnérabilité peut se retourner contre vous. Votre vulnérabilité peut devenir votre propre pierre d'achoppement. Et comme j'ai souvent l'habitude de le dire dans mes vidéos, je vais à nouveau le redire ici. Une femme vulnérable est une femme malléable, est une femme manipulable. Et si votre partenaire sait à quel point vous êtes vulnérable, il peut faire de vous tout ce qu'il veut. Comme par exemple, il peut vous tromper parce qu'il sait que vous ne mettrez pas fin à la relation parce que vous avez peur de le perdre. Est-ce que vous comprenez ? Si votre partenaire comprend à quel point vous êtes vulnérable, il peut vous faire faire des choses qui dépassent même votre imagination. Est-ce que vous comprenez ? Lorsque vous êtes vulnérable dans une relation, vous êtes prête à faire tout et n'importe quoi juste pour regarder la personne avec qui vous êtes. Est-ce le genre de femme que vous aimeriez être dans une relation ? Si la réponse est oui, tant pis. Si la réponse est non, tant mieux. Alors, ne forcez pas une relation dans laquelle vous n'êtes plus la bienvenue. Ne forcez pas une relation dans laquelle on ne vous aime plus. Ça ne sert strictement à rien de forcer. La quatrième raison est la suivante. Forcer une relation amoureuse alors qu'on ne veut plus de vous, c'est s'empêcher d'accueillir le nouveau. Je m'explique. Mesdames, vous devez acquérir cette capacité de comprendre que dans la vie, ça ne sert strictement à rien de forcer les choses. Encore moins les personnes. Ça ne sert strictement à rien. Vous devez laisser les choses couler. Vous devez suivre le courant de la vie et non se liguer contre lui. Vous devez accepter les choses telles qu'elles viennent. Vous savez, j'ai souvent l'habitude de dire que Dieu met des gens dans notre vie soit pour une raison, soit pour une saison. Dieu met des gens dans notre vie soit pour une raison, soit pour une saison. D'accord ? Toutes les personnes qui entrent dans notre vie ne sont pas toutes destinées à y rester. D'accord ? Certaines personnes viennent pour une raison et d'autres viennent pour une saison. Votre partenaire ne veut plus de vous. Il ne vous aime plus ? Il veut partir ? Ce n'est pas grave. Laissez-le partir. Dites-vous, peut-être qu'il était venu dans votre vie pour une raison ou pour une saison. L'une des raisons pour laquelle nous forçons des relations dans lesquelles nous ne sommes pas les bienvenus est la suivante. Nous pensons que la personne avec qui nous sommes, c'est la personne idéale. Nous nous disons, cette personne c'est avec elle que je veux passer le restant de ma vie. Je l'aime à mourir. Mais le problème, c'est que notre point de vue n'est pas le point de vue de notre partenaire. Si pour vous, vous vous dites que cette personne est la personne idéale, c'est avec elle que j'aimerais faire ma vie. Mais qui vous dit que votre partenaire a cette même perspective de votre relation ? Qui vous dit que pour cette personne, vous êtes la bonne personne, la personne idéale avec qui elle aimerait passer le restant de votre vie ? Est-ce que vous comprenez où est-ce que je veux en revenir ? Donc, si une personne ne veut plus de vous, si une personne estime qu'il est temps pour elle de partir, de trouver mieux ailleurs, ne la forcez pas. Laissez-la partir. Peut-être que vous n'êtes plus la personne idéale à ses yeux. Dans ces cas-là, laissez cette personne partir. Vous savez, quand vous forcez des choses, vous vous empêchez d'accueillir le nouveau. Quand vous forcez des relations, vous empêchez aux nouvelles opportunités de venir à vous. Et oui, lorsque vous forcez une relation dans laquelle on ne veut plus de vous, vous empêchez à la vie, l'univers ou encore à Dieu de travailler pour votre bien. Mesdames, dans la vie, vous devez apprendre à lâcher prise. Il faut savoir accepter le changement. Même si ça fait mal, vous devez apprendre à accepter les changements qui surviennent dans votre vie. Si Dieu, la vie ou encore l'univers a permis que cette rupture ait lieu, il y a une raison derrière cela. On dit qu'après la pluie vient le beau temps. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve après cette rupture. Vous ne savez pas ce qui vous attend. Ça se trouve que l'univers attend juste que vous lâchiez prise, que vous acceptiez que votre partenaire parte. Afin que Dieu, l'univers ou la vie vous apportent une relation meilleure. Vous ne savez pas ce qui vous attend derrière cette rupture. Vous n'en avez aucune idée. Donc ça ne sert strictement à rien de forcer. Parce que si vous vous obstinez à rester dans cette relation, vous vous empêchez d'accueillir de nouvelles opportunités. Vous empêchez à l'univers, la vie ou encore à Dieu de vous apporter une relation meilleure. Vous apportez un partenaire de qualité. Un partenaire avec qui vous vivrez une expérience amoureuse qui va au-delà de votre imagination. Vous ne savez pas ce qui vous attend après cette rupture. Donc ne forcez pas, ne forcez pas une relation. Acceptez le changement. Acceptez le changement. Vous ne savez pas ce qui vous attend derrière cette rupture. Vous n'en avez aucune idée. Et la seule façon pour vous de savoir ce qui vous attend de l'autre côté, c'est de laisser partir votre partenaire. C'est d'accepter le changement. Même si ça fait mal, acceptez le changement. Vous ne savez pas ce que la vie vous réserve. Vous ne savez pas ce que Dieu ou l'univers a prévu pour vous. Et si cette vidéo vous a touché, ne la gardez pas pour vous seul. Ne soyez pas égoïste. Partagez-la tout autour de vous afin que votre entourage en bénéficie. Pour cela, sachez que vous serez un canal de bénédiction. Et oui, un canal à travers lequel d'autres âmes vont découvrir ma chaîne Motiveuse Power. Et pour cela, sachez que je vous suis infiniment reconnaissant. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous abonner pour plus de contenu impactant, motivant. Inspirant et qui vous aide à devenir qui est ce que vous choisissez d'être chaque jour de votre vie afin d'actualiser le meilleur de vous-même. Et quant à moi, je vous dis à la prochaine vidéo et que Dieu vous bénisse. Ciao, ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !